L'administration agricole dans toute sa diversité, avec à sa tête Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, les partenaires techniques et financiers, les producteurs, ont sacrifié à la tradition de l'arrêt annuel après une année de travail, pour souffler, mettre un nom sur chaque visage de collaborateurs, de partenaires, de personnes qui comptent, renforcer ainsi les liens entre tous les acteurs de la machine agricole de Côte d'Ivoire, passer à la loupe pour toutes les actions 2014, tirer les leçons, échanger, organiser l'avenir. Pour cet avenir-là, Sangafoua Koulibaly s'est dépêchée de prévenir. L'année 2015 sera une année très courte. Oui, parce que d'abord c'est une année électorale, ensuite c'est l'année au cours de laquelle nous devons produire vite des résultats. Pour ces résultats, le ministre souhaite qu'il y ait un impact direct sur la population, à l'image des performances multidimensionnelles de 2014. Les revenus cumulés, captés directement par les producteurs, il s'agit de 5 000 milliards de francs CFA pour la campagne 13-14, contre à peu près 4 000 milliards pour la campagne écoulée, soit une amélioration de près de 25% des revenus des producteurs. Oui, l'action du monde agricole a permis de créer, jusqu'ici, 633 562 000 emplois directs, répertoriés. Il faut faire plus pour 2015 et vite. Dans cette optique, des actions stratégiques seront entreprises. Il s'agit entre autres. Nous allons accélérer la mise en œuvre de la loi sur le foncier. En ce qui concerne la loi d'orientation agricole, je me réjouis que cette année nous puissions la présenter à l'Assemblée nationale pour son adoption. Et 2015 sera l'année de la revue des services agricoles. Tout cela pour une finalité, porter la croissance dans le secteur agricole à plus de 9% en 2015.